Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Ma nuit, sur tout le samedi, sur tout le samedi, la défendie, écoute mon fils, écoute mon fils, n'hésite pas, appelle police, appelle police, dès qu'elle viendra, appelle-le, appelle-le-la. Vous avez demandé la police, n'inquiétez pas. Vous avez demandé la police, n'inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Téléphone! Allo? Téléphone! Téléphone! Oui, c'est bien le commissariat. Oui, c'est bien. Il y a quoi? Ah oui, je vois. La cour juste à côté de l'intéressante, la ligne est bonne. Mais écoutez, on arrive tout de suite. Mais Kaki, qu'est-ce qu'on t'a déjà dit ici? Ce n'est pas on arrive, mais ils arrivent. Tu as trop bouché. Laissez-moi tranquille. On arrive, ils arrivent, tout est pareil là. Ce n'est pas pareil. Oh là, c'est bon là! Agent Kakié, de quoi s'agit-il? C'est un monsieur qui dit que son voilien l'accuse d'avoir volé sa radio pendant qu'il était en déplacement. Et c'est où? C'est la cour juste à côté du télésentre, la ligne est bonne au secteur 22. Chef, je vois, je sais où ça se trouve. Ok, on y va. Viens maintenant, on arrive là. Viens maintenant, on arrive là. On arrive, on arrive. Vous partez en mission? Oui, une histoire de vol de je ne sais quoi chez un particulier. Je peux venir avec vous là? J'aimerais bien voir comment vous menez l'enquête. Il n'y a pas de problème mon capitaine, vous pouvez monter. Avec plaisir. Vous avez appelé la police? Oui, c'est bien moi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est notre voisin à côté. Il est venu nous dire qu'on a volé sa radio. Quand? Je vais dire dans la nuit? Bon, il était allé à Ouagadougou il y a trois jours. Il est arrivé ce matin je crois vers 7h38. Il est même venu chez nous en arrivant. On a bien parlé. Et c'est là qu'il vous a dit que c'est vous qui avez volé sa radio? Non, il est sorti pour aller chez lui. C'est un moment après, il est revenu nous dire qu'on lui a volé sa radio. Ce qui veut dire que sa porte n'a pas été fracturée. Sinon il serait revenu aussitôt. Affirmative. Bon, nous allons voir le voisin à côté. Personne ne bouge d'ici sans mon autorisation. Ok? Moi je voulais aller à mon service. Je suis désolé mais personne ne bouge pour l'instant. Ok? Sa porte c'est celle-ci juste à côté? Oui, à droite de la nôtre. Ok, je reviens. Vous pensez qu'ils ont vraiment volé la radio de leurs voisins? Parce que, ah non, ils n'ont pas des allures de voleurs. Vous savez, en principe j'évite d'émettre des hypothèses. Cela pourrait fausser la suite de l'enquête. Vous avez bien raison. Et comme dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Exactement. Oui messieurs, vous désirez? C'est la police, on peut vous voir? Entrez messieurs. Votre voisin nous a appelé. Il dit que vous l'accusiez d'avoir volé votre radio. C'est bien cela? Exactement. Vous vous basez sur quoi pour dire que c'est votre voisin qui a volé votre radio? Monsieur l'inspecteur, ça ne peut être que. Ah, ça ne peut être. C'est une accusation sans preuve. Attention hein, parce que si ce n'est pas votre voisin, lui il peut vous accuser pour diffamation. Merci mon capitaine. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est votre voisin? Si vous connaissez leur fils Moïse là, vous penserez la même chose que moi. Ah bon? Et pourquoi? Monsieur l'inspecteur, cet enfant là est mal poli, mal élevé, à diamant l'eau, il est gonflé. Et là, vous avez tout dit. Sauf voleur. C'est pareil. Ah non, ce n'est pas pareil. Chaque mot a une signification précise. Il faut savoir bien parler. Bon bref, dites-moi, aviez-vous confié les clés de votre maison à votre voisin? Non. Et pourquoi? Comment le voleur s'est-il introduit chez vous? Ah ça, je ne sais pas. Vraiment, c'est incompréhensible. Il n'y a pas eu effraction, la porte, une fenêtre? Non, rien. Forcément que quelqu'un avait le double de vos clés. Impossible. Je n'ai jamais donné mes clés à quelqu'un. Jamais. Je n'ai pas confiance. Ah bon, tout sauf ça. Donc, si personne n'avait le double de la clé, le voleur n'a pas pu rentrer par la porte. Ah ça, je ne sais pas. Avec une serrure, plus deux cadenas, sauf si vous avez oublié de fermer les cadenas avant de partir. Quoi? J'ai toujours fermé ma porte quand je sors le matin. Avec les deux cadenas. Regardez, vous avez vu? Ok, vous allez venir au commissariat faire votre déclaration, ok? D'accord, je vous suis. Viens. Viens. Mais ce n'est pas normal. Non. C'est lui. Un poli. Tiens, 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 tiens. Moïse. C'est lui. Le fils de mon voisin là. Vous avez vu? Il ne nous a même pas dit bonjour. Vous voyez? Agent Dengoy, Agent Sakate. Chef. Allez-y me chercher le jeune homme qui vient d'entrer. Il est où? C'est lui. Oh, c'est lui. Un poli! Il est bon? Laissez-moi! Vous êtes un peu sûr là. Laissez-moi dessus! Laissez-moi! Laissez-moi, laissez-moi ! Comment ? Ecoute-moi bien, petit charlou. Si jamais tu ne la fermes pas, essaye des petits morveux. Les deux que tu vois vont te faire taire tout de suite. On va faire taire ! Allez, laissez-moi celui-là ! Bon, je prends ma moto et je vous suis. Comment ? Je te tiens tranquille. Allez, tentez-moi bien. Saraton est d'abord. Deux années, poussez-la, c'est ce que vous croyez. Poussez-la ! Boulette, quand même. Tonton Gilles, tu diras à tout le monde au village que je viendrai bientôt. Non, pas devant toi aussi. Tu serais gradé. Mais il ne peut pas s'absenter comme ça. J'ai trop de responsabilités ici. Avec tous ces policiers sous mes ordres. Ce n'est pas facile. Tonton, je te laisse. J'ai une urgence, je dois vite partir en mission. Je te rappelle plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu n'as pas en chambre. Non, non, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aja Sakato, va mettre notre ami un moment au frais. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez, monsieur l'inspecteur? Cela ne peut être que lui qui a volé ma radio. Attention. Ne confondez pas Petit Morvée mal élevé et voyou voleur. Pour moi, c'est la même chose. D'accord, résumons. Vous êtes sûr que vous n'avez pas donné à un moment ou à un autre vos clés à quelqu'un? Certain. J'ai toujours eu les deux yeux de clé de ma maison avec moi. Pas de fraction. Pas de double de clé qui se promène là. Moi, je me demande si vraiment il y a eu vol. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est faux? Que je mens? Que l'on n'a pas volé ma radio? D'accord. Vous avez au moins la fracture de cette fameuse radio? Euh... Je ne sais pas si je l'ai encore. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais plein de documents qui m'embarrassaient. Pas de facture qui justifie l'existence d'une radio. Pas de signe d'effraction. Vraiment, je me demande ce que nous allons faire. C'est le mystère de la chambre jaune. Vraiment. Alors, on fait quoi alors? Bon. Pour l'instant, la secrétaire va prendre votre déposition. Ensuite, on vous appellera si on a du nouveau. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Oui, mais il faut que moi j'ai le temps. Bien. Eh bien, si je vous payais de bonnes bières, bien climatisées comme on dit ici. C'est pas du refus, hein? Voilà. J'entends des bruits en plafond, mais il y a quelque chose qui court là. Oui, ce sont les margouillards et autres. Vous savez, ils aiment loger dans les plafonds. Margouillards? Margouillards. Bien sûr, les margouillards. Les margouillards. Où ça? On n'en voit pas. Bien compris. Sakato, va vite dire au monsieur à l'intérieur de nous rejoindre chez lui tout de suite. D'accord. Dingo! Allez, va m'appeler Eric le Ménusier. Chef! Monsieur, venez avec moi s'il vous plait. Je l'ai échappé Ben. Pas de déclaration. J'espère que tu ne viens pas encore téléphoner toi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais c'est toi qui vas payer la facture. Quelle facture? C'est de ta poche compère. Regardez-moi celle-là! Touche le téléphone et j'appelle le commandant. Vas-y! Je t'ai dit que le commandant c'est mon tonton! Ton tonton ça veut dire quoi? Moi c'est mon papa. Tu vois que tu ne fais pas le poids? Mon papa, je ne fais pas le poids. Tiens, mène moi. Tu as trouvé quelque chose? Vièrement, le propriétaire lui aussi. Tous les murs de chez Parasola s'arrêtent juste au niveau du pilar à fond. Tu veux dire que l'on peut passer d'une maison à l'autre? Oui, c'est juste pour économiser quelques chacques de Chima quoi. Dites-moi monsieur Jacques. Oui? Qui habite juste après la maison de Moustique? Oh! C'est un jeune homme. Mais vraiment! Oh! On ne le voit jamais. On ne le connaît pas du tout. Moi-même je me pose la question de savoir ce qu'il peut bien faire. Ok, nous allons aller voir chez ce jeune homme. Allez-y. Hey! Inspecteur! Oh oui? Vous savez que normalement vous n'avez pas le droit hein? Vous savez si il faut attendre l'autorisation. L'année prochaine on va nous trouver ici. Allez, venez monsieur. Hey! 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 Inspecteur! J'ai retrouvé ma radio! Oui! Mais mon capitaine, c'est la caverne d'Ali Baba ici! Ah bon? Il n'y a du tout! Oh! Télé, radio, magnétoscope et plein d'autres choses! Ah! J'ai retrouvé ma radio! Voilà! Je crois qu'il faut présenter vos excuses à vos voisins. Oui. Vraiment, vous avez raison. Vraiment, il faut m'excuser. Non. Tu es excusé là. C'est même déjà fini. Ah d'accord. Je vous remercie. Euh, agent Dingo. Oui, chef. Oui, chef. Vous entrez dans la maison. Oui. Quand le propriétaire arrive, vous me le cueillez et vous me l'amenez au commissariat. Sans problème, chef. Hey, mais chef! Et s'il ne vient que dans trois jours? Priez pour qu'il vienne. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, exécution! Mais, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce qui vous a fait penser au plafond là? Ben, c'est vous. Commencez à chez moi. Oui, c'est vous tout à l'heure avec vos histoires de marouillard dans le plafond là. Marouillard dans le plafond? Oui, dis capitaine, ça te tient toujours pour la bière? Oh, bien sûr. Allez, tout de suite même. En tout cas, une bonne bière nous fera du bien. Agent Boulotte. Oui, chef. Vous retournez au commissariat et vous me libérez le jeune homme que j'ai enfermé tout de suite. OK? OK. Exécution. Et décroche mec, c'est pour toi! Eh! 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 Sous-titrage ST' 501